Effectivement, le terme de rencontre est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de film en compétition, il n'y a pas de... On est bien sur la rencontre, c'est-à-dire avec déjà des cinématographies que l'on ne connaît pas forcément beaucoup, avec des réalisateurs, avec parfois des acteurs, avec des invités, je dirais experts, des universitaires, des historiens, et bien sûr, rencontre, entre le public, le cinéma et ses invités, pour faire du lien. Effectivement, on discute beaucoup, on échange beaucoup sur ces éditions. C'est vrai que Christian Filibert, au niveau du cinéma qu'il conçoit depuis maintenant plusieurs années, est extrêmement intéressant pour cet aspect-là. Moi, je le trouve absolument passionnant, dans certains de ses films, de m'y perdre, c'est-à-dire ne pas savoir moi où j'en suis entre le réel et ce qu'il a fictionalisé. Et je crois que là-dessus, il a vraiment réalisé des films vraiment exceptionnels, où il brouille profondément les pistes, mais je ne sais plus quelle expression qu'il utilise vraiment, je crois qu'il dit « ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est jamais très faux non plus ». Le premier film qui sera présenté de Christian Filibert, c'est un film à l'avant-première, puisque c'est « Massilia sans système ». Et en fait, il a voulu suivre la tournée de leurs 30 ans d'existence. Et ce filmage qu'il a fait pendant plusieurs mois, je pense, révèle un certain nombre d'aspects, à la fois sur ce qu'ils sont, mais aussi sur, quelque part, un peu l'évolution de notre société sur 30 ans. « À Espigoule, il faut tout changer. Mettez-le sur notre problème. » Le deuxième film de la programmation, c'est le film qui a fait connaître Christian Filibert, « Les quatre saisons d'Espigoule », 1999. Je pense que le film, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un film culte. Je crois que tout le monde a vu ce film peut-être plusieurs fois, et je crois qu'on peut le voir encore plusieurs fois. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film absolument, je dirais, à la fois avec de l'extravagance, c'est un film qui espiègle, c'est un film qui est bienveillant, c'est un film extrêmement jouissif, qui est absolument passionnant. Voilà. Espigoule, attention, Espigoule, c'est un village complètement imaginaire, mais qui quand même existe. Parce que c'est le village, je dirais, natif de Christian Filibert. Donc, là encore, on ne sait pas. C'est là où on ne sait plus du tout où on se trouve, si on est dans le documentaire ou la fiction. Parce que les personnages du film, ce sont les personnes du village aussi. Mais les situations, ce n'est pas trop. Voilà, mon mot, j'ai compris, ça c'est le marketing à l'américaine. Tu regardes ! Dans la programmation aussi, le troisième film, tout ça étant anti-chronologique, mais ça n'a strictement aucune importance, c'est Travail d'Arabe. Alors, je pense que là, c'est un film un peu plus fictionalisé, avec des acteurs non professionnels, mais aussi des acteurs professionnels. Et je crois que là, le travail extrêmement intéressant qu'il a fait, Christian, c'est de, comment dire, de questionner les stéréotypes. Et notamment de questionner les stéréotypes à partir de ce titre. Travail d'Arabe, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, à l'heure actuelle, c'est quoi la résonance de cette expression ? Et bien évidemment, questionner les stéréotypes sur les étrangers, sur le tourisme, sur le département du Var, au niveau politique, au niveau spéculation immobilière. Voilà, il brasse tout ça dans un film peut-être certainement un peu plus sérieux que les quatre saisons, et extrêmement, je dirais, profond dans ce qu'il évoque. Je pars en vacances, je ne peux pas me dire à comment ? Afrique, Aïoli. Donc, on est bien sur les deux. Et en fait, il a dressé une passerelle entre Marseille et le Var, enfin en tout cas la Provence et le Sénégal. Et là encore, il a travaillé sur la notion de rencontre, sur là aussi les stéréotypes qui sont véhiculés quand on va à l'étranger. Quels sont les stéréotypes véhiculés quand on est touriste ? Et après, c'est très difficile, parce que les sorties, notamment des films de Christian, ne sont pas forcément des sorties nationales, ce sont des sorties régionales. Donc c'est très difficile à porter financièrement, mais c'est une identité qu'ils revendiquent. Je précise que c'est vraiment un cinéma qui fait du bien. Et c'est un cinéma aussi extrêmement sérieux, extrêmement sérieux sur ce qui véhicule sur notre lieu de vie. Justement, on aurait tendance, au niveau un petit peu global, à éliminer un certain nombre de choses. Et lui, il réinvestit et il nous inscrit dans tout ça. Et puis à nous de faire notre chemin, effectivement, sur ce message-là. Donc rendez-vous entre le 10 et le 16 février à Pézenaz, pour découvrir, enfin, ou redécouvrir, en tout cas rencontrer, c'est peut-être le plus important, rencontrer Christian Philibert. Je pars en vacances, je ne peux pas venir à tout le monde. C'est légal. C'est francophone, tu as droit à être polygames. Dis pas ça. On me rend des fous, on me rend des fous, arrêtez. Vous êtes fait vacciner au fait. C'est celui qui donne un chikungunya, un moustique tigre. Il n'y en a pas en Afrique, un tigre. Il n'y a que des lions. Non mais c'est des moustiques, ce n'est pas des tigres.